Musique Allez coucou les vierges, bienvenue à vous pour votre partie 2, pour votre guidance numéro 2 Si vous avez regardé la numéro 1 qui parle du domaine général pour le printemps 2022 Et aujourd'hui, et bien enfin maintenant, nous enchaînons avec la vidéo numéro 2 Qui concerne le domaine sentimental pour votre printemps 2022 Donc les vierges c'est à vous, on y va, let's go, c'est parti En attendant si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez éventuellement aller cliquer sur ce petit Sur ce petit s'abonner et puis la petite cloche à côté Et ça vous permettra d'avoir toutes les notifications déjà d'une part Et en plus ça vous permettra d'encourager la chaîne et de pouvoir participer Participer du coup aux lives qui vont bientôt arriver Car nous approchons enfin le fameux 1000 abonnés, alléluia Et oui, et nous allons pouvoir du coup enfin pouvoir parler en direct, chatter ensemble Avoir des échanges en direct Et je vous ferai des petits tirages le matin pour les énergies quotidiennes Donc ça va être vraiment sympathique Ok ? Alors encouragez la chaîne, c'est parti, je compte sur vous les amis Bon, sinon on y va, on va aller voir l'énergie générale, globale ici au niveau de votre vie sentimentale Côté sentimentale les amis pour le printemps 2022 Alors c'est parti, c'est parti, c'est parti Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous les vierges pour le printemps 2022 Côté sentimentale pour vous Qu'est-ce qui va se mettre en place ? Ok Eh bien rien que ça, mais oui bien sûr Mais oui Bon ben, on renaîtrait pas un peu de ces cendres les vierges ici Au niveau sentimental Y a-t-il une nouvelle histoire d'amour qui se met en place autour de vous ici ? En tout cas, on a véritablement une renaissance qui est en train de se mettre en place pour vous Allons voir le message qu'il vous est conseillé de mettre en place ici Côté sentimentale avec les messages de ton âme Bon, ben c'est toi La qu'elle est ? Oser ça va envoyer du lourd, je le sens que ça va envoyer du lourd les vierges on vous dit, osez une idée merveilleuse fleurit en toi il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent inspire, 3 2, 1 lance-toi, jette-toi à l'eau et ose et voilà ce qu'on vous dit donc là on vous dit d'y aller de foncer, vous êtes le phoenix qui va renaître de ses cendres, donc là il y a du renouveau alors qu'est-ce qui va vous arriver il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour vous c'est probablement ça, allons voir ici avec l'oracle des Aikus des Aikus je ne sais jamais comment le dire c'est pas grave mais voilà allons voir un petit peu, allons préciser tout ça par rapport du coup à vos énergies sentimentales donc les vierges printemps 2022 ok alors égarement un arbre est tombé sous la guillotine je suis déraciné dis donc ouais vous êtes tombé il y a eu quelque chose qui s'est non ça fait beaucoup j'aimerais s'il vous plaît en avoir qu'une à chaque fois ça m'arrangerait bien mes affaires alors hop donc on reprend c'est parti hop alors on va prendre les deux parce que là donc abondance et fermeture temps de récolter c'est très bizarre ça fait une carte sur deux positive et négative c'est très étrange j'en ai une ici et on a l'espoir et on va la prendre parce que c'est beau ok d'accord alors ici qu'est-ce qu'on a les amis alors ici j'ai l'impression que vous êtes allé dans tous les sens les vierges j'ai une sensation comme ça de vas-y je vais là je vais là je vais là je vais dans tous les sens vous vous êtes égaré mais alors bien comme il faut j'ai l'impression au niveau sentimental peut-être avez-vous un peu papillonné comme ça à droite à gauche peut-être avez-vous eu des relations différentes relations ivre de nectar les abeilles qui tubent vers la ruche voyez c'est un peu ça pour moi je sens vous avez été ivre d'histoire ivre d'histoire et au bout d'un moment pof fermeture terminée j'en veux plus voyez ce que je veux dire j'ai l'impression qu'ici vous avez beaucoup vous avez peut-être eu plusieurs allez bon bah je suis désolée vous allez avoir deux coupures dans la vidéo c'est sûr parce qu'on m'a dérangé on m'a dérangé on va respirer un bon coup et on va repartir dans vos énergies donc je disais vous avez probablement eu différentes histoires d'amour ici des flirt pas des histoires d'amour plutôt des flirt on a papillonné là on a fait voilà voyez au bout d'un moment vous en avez eu ras-le-bol et vous avez tout fermé terminé hop on ne peut plus rien voir on ferme tout on ferme la machine terminé vous êtes rentré à l'intérieur de vous vous avez fait un travail intérieur le oui c'est ça vous êtes fermé mais peut-être que vous êtes peut-être pour réfléchir et repenser à vous alors j'ai bien envie de rajouter quand même une carte sur la fermeture voilà c'est ça une fermeture pour un ressourcement alors vous allez pardon excusez-moi je suis toujours en train de parler au passé j'ai un problème avec ça mais on parle bien de futur les amis d'accord donc ici de l'égarement probablement beaucoup de personnes autour de vous qui papillonnent comme ça avec qui vous papillonnez probablement ici et d'un coup vous fermez tout terminé vous ne voulez plus en entendre parler pourquoi ? parce que c'est comme je le pensais ici c'est parce que vous avez besoin de ressourcement là vous vous rendez compte que c'est un peu dans tous les sens et du coup ça vous perd parce que vous les vierges vous êtes hyper carré en général très minutieux tout est carré il y a quelque chose vraiment de très minutieux chez vous et ici on voit que non non là ici pour moi ici ça ne vous ressemble pas quelque part alors attention je ne fais pas de généralité bien sûr évidemment il y a des vierges qui peuvent être désorganisées et ça existe probablement en tout cas ici vous êtes fermé pour un ressourcement qui était nécessaire et puis derrière ici ce temps de récolter et cet espoir vous allez récolter le fruit de votre ressourcement ici et vous allez être dans une énergie d'espoir une énergie différente une énergie où on se relève de des événements du passé ou des énergies peut-être négatives ici que vous avez un petit peu voilà avec lesquelles vous avez un petit peu joué un peu on va dire alors on va aller regarder avec le tarot si on est bien dans ces bonnes énergies là pour voir si on nous parle bien de ça mais moi ici c'est mon ressenti c'est ce qu'on me fait ressentir ici les questions d'un choix que vous allez faire d'un choix qui va rétablir l'équilibre l'équité autour de vous qui va rétablir pour moi ici oui un équilibre dans votre vie c'est le choix c'est le choix de faire stop tout simplement voilà vous allez sur un nouveau départ c'est super ça c'est vraiment ça c'est oser ici donc là vous faites le choix de rééquilibrer tout ça de vous rendre justice à vous même parce que ça vous en gros ici ce que j'ai ressenti c'est qu'avec les garments et les abeilles ça ne vous ressemble pas d'avoir ce comportement et du coup là j'ai l'impression que vous faites le choix de vous c'est bon allez on se réaligne on se verticalise hop et on va ici y aller on va oser on va essayer de se lancer dans autre chose dans quelque chose de nouveau mais dans quoi vous allez vous lancer en fait là qu'est-ce que vous allez oser faire est-ce qu'il s'agit d'une personne que vous avez finalement dans le coeur et que vous avez essayé de fuir au travers de ces de ce papillonnage donc vers quoi est-ce que vous allez là parce que moi j'ai envie de savoir quand même vers le monde bah oui bah oui si on faisait comme ça pourquoi pas donc là vous allez carrément vous passez du 0 au 21 quand même c'est quand même waouh bravo c'est à dire que là vous passez par en gros toutes les compréhensions tout ce qui se passe dans le tarot toutes les voilà vous passez du 0 au 21 alors vous les vierges ça m'étonne pas de vous hyper carré hop au taquet vous comprenez tout vous êtes vraiment hyper réactif dans tout comme ça et ici en fait vous avez compris quoi ben oser quoi ben oser changer de vie en fait en gros c'est exactement ça ici vous changez de vie le 0 le mat avec le monde vous changez de vie vous osez changer de vie de façon de voir les choses là vous changez de vie excusez-moi j'ai pris 5 cartes vous avez 4 arcades majeures les amis ça veut dire que ici là pour vous les vierges printemps 2022 ça va envoyer ça va envoyer vous changez de vie et vous avez vous prenez votre courage à demain c'est vraiment ce que j'entends là ici vous prenez votre courage à demain on change de vie on change tout on met un trait sur le passé et on va de l'avant on ose aller vers ce qui est en train de fleurir en vous alors ici bien sûr je suis dans le large d'accord les amis ici c'est à vous d'adapter votre situation mais ici on vous dit bien une idée merveilleuse fleurit en toi il est temps de faire faire taire ses peurs qui la détruisent inspire 3 2 1 lance-toi jette-toi à l'eau et ose d'accord et c'est ce que vous allez faire vous allez vous jeter à l'eau regardez jette-toi à l'eau et ose avec ce courage c'est juste sublime les amis excusez-moi mais moi je suis au paradis je suis au paradis avec votre tirage j'aimerais bien être vierge là du coup non mais je rigole parce que je l'ai je l'ai c'est un peu ce que j'ai fait quand même dans ma vie allez la fille qui raconte ça je rêve excusez-moi alors on y va les vierges du coup avec le rappel de l'arbre de vie quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce printemps est-ce qu'on peut avoir des détails supplémentaires des éclaircissements ici on a de la communication des messages vous allez recevoir des messages où il y a la parole qui se met qui se met en route pour vous peut-être aussi alors ce qui est marrant c'est quand même qu'on est dans le domaine sentimental que je suis en train du coup de vous faire une guidance générale mais ici vous avez bien compris que ici aussi vous allez pouvoir oser aller vers l'amour de votre vie tout simplement tout simplement alors ancrage stabilité et petit garçon ici alors moi ce que je ressors là ici tout de suite immédiatement c'est que vous allez parler avec votre enfant intérieur ici il y a quelque chose qui se joue de léger de différent parce que si vous osez aller vers ce que vous voulez faire ici c'est forcément quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou qui n'est pas habituel et qui demande à votre enfant intérieur de sortir pour pouvoir vous vous savez vous donner le petit élan supplémentaire qui va faire que et qui va vous permettre de vous ancrer et lorsqu'on est ancré on prend les bonnes décisions en fait c'est ça aussi alors ça peut aussi avoir tout à fait avec un petit garçon on va voir des démarches administratives ici ok j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée qui a l'air d'être pas mal du tout ici il y a certaines alors rien à voir les amis mais tant pis je le dis c'est tout à fait en rapport par contre avec le thème de votre guidance ici mais ici et c'est du domaine relationnel quand même certaines personnes ici vont enfin oser faire des démarches administratives afin de faire une demande d'adoption par rapport à un enfant maintenant vous avez toute la solidité ici pour dans votre vie la stabilité la solidité pour pouvoir du coup faire les démarches administratives alors je sais ça n'a rien à voir avec les sortes en dessous mais ici c'est vraiment ça c'est vraiment ça ce que je ressens ici ouais il y a des personnes qui vont donc ici vous avez donc voilà vraiment il y a des gens ici qui vont enfin entamer les démarches administratives par rapport à l'adoption d'un petit garçon ou d'une petite fille dans leur vie ici sinon ici vraiment des alors ouais ici pour oser aller vers ce que vous souhaitez ici ouais ouais on vous demande aussi de communiquer avec votre enfant intérieur tout à fait tout ce qui va être dans des domaines différents plus légers ici c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer avec votre enfant intérieur parce que lui lui va oser il n'y aura aucun problème d'accord allez on va aller regarder du coup pour avec l'oracle manuscrit et puis on ira chercher du coup après avec l'oracle des amoureux alors est-ce qu'on peut avoir d'autres indices supplémentaires sur la guidance sentimentale bon on a vraiment un choix il y a vraiment ce choix que vous allez avoir à faire et ça ça va pas ça ça va être impossible de passer à côté du choix après vous faites ce que vous voulez vous voilà un choix qui va qui vous emmène du coup vers un changement un changement qui est positif qui est dans la réussite qui va vraiment j'ai ce soleil qui n'arrête pas de briller on sent bien cette énergie du phénix qui veut revenir ici vous allez donc faire un choix qui va vous emmener à un changement positif sur lequel et qui va vous faire travailler ici sur votre futur sur votre futur votre destin sur ce qui va vous arriver dans le futur sur votre idée merveilleuse ici le travail pour moi ici c'est votre idée en fait là le travail et la surprise c'est votre idée c'est l'idée que vous avez ici que vous avez envie envie de développer ici et qui qui va être temps justement de mettre en place en fait ici c'est votre destinée de le faire et vous allez après vous allez en récolter beaucoup de joie ici et il y a de la réussite il y a des nouveaux départs ici il y a des choses très bien qui arrivent vers vous les amis alors on va faire alors je ne sais pas du tout comment j'en suis puisque du coup j'ai coupé la vidéo alors ici un message pour vous et ben voilà un message pour votre autre donc évidemment là il y en a qui vont aussi peut-être oser déclarer leur flamme tout simplement les amis et ici du coup les personnes qui sont célibataires oh c'est pas possible les personnes qui sont célibataires et ben voilà un message de votre autre pour vous enfin de vous pour votre autre un message de votre autre pour vous et un message pour les célibataires de votre autre hop mais de votre futur autre et un message des anges pour tous les vierges merci voilà allez c'est parti on y va let's go alors pour vous ici on vous dit vous dites je m'interroge sur ma vie je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et j'avance ma vie va changer je viens vers toi vous voyez il y a du changement il y a c'est dans votre énergie vous allez en faire bénéficier tout le monde même votre autre en fait vous voyez il y a quelque chose ici de général chez vous vous avez besoin de changement là le phénix vraiment renaît de ses cendres vous n'allez plus fonctionner comme avant ici on vous dit plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan donc pour ces petits messages je vais vous laisser vous faire votre propre idée ici parce qu'il faut que ça vous parle soit ça vous parle soit ça vous parle pas c'est pour ça que j'en mets plusieurs ici votre autre vous dit je ne vais pas bien je ne me sens pas bien dans ma vie dans mon corps dans mes idées je broie du noir et tu me manques mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions vous voyez votre autre il est à peu près dans la même énergie que vous sauf que vous vous avez un cran d'avance donc vous allez peut-être pouvoir du coup lui faire bénéficier en miroir de votre énergie liberté rien ne peut t'arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit ici pour les célibataires on me dit je suis ton autre oh là là oh là là il y a de la rencontre ici oh alors attendez je vais commencer par le coeur lorsque tu traverses ce monde tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour et vous avez l'autre carte qui vous dit je suis ton autre je sais qui tu es que je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi je suis ton alter ego ton double ta moitié ton âme sœur ta flamme jumelle ton appartenaire karmique ou de vie nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis ici il y a quelqu'un que vous connaissez et qui vous connait mais vous n'êtes pas ensemble mais vous savez qu'il y a quelque chose et ouais trop beau et enfin le message final pour tous les poissons les vierges les poissons harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque état de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir et voilà les amis magnifique message écoutez je vous embrasse fort j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à vous abonner surtout pour qu'on puisse faire les lives bientôt pour tous les matins on aimerait faire des lives quotidiens et pouvoir échanger tous ensemble les amis donc je compte sur vous sur votre soutien je vous embrasse très fort on se retrouve très vite et je vous fais des gros bisous les curieux et je vous fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous